C'est entouré de ces employés que Didier Potiot, gérant d'une agence de Paris sportif à Berkheim-Saint-Agathe, est venu partager son désarroi. Depuis un an et demi, on a l'impression que le secteur est carrément oublié. Nous subissons ici notre troisième fermeture, trois mois, huit mois, maintenant depuis un mois. Les pertes sont doubles, surtout qu'entre les fermetures, on n'a même pas pu récupérer tous les clients qu'on avait avant. Et ce, malgré que notre direction fait tout, 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 absolument tout pour que nous soyons protégés. Nous avons des détecteurs de CO2, des purificateurs d'air, toutes les machines sont séparées par des plexiclastes. Nous ne comprenons absolument pas cette décision totalement insensée. A ce sentiment d'abandon s'ajoute un sentiment d'injustice face à d'autres secteurs ou la Loterie Nationale qui a pu garder ses activités. On n'a pas plus de cinq, six clients en agence et on nous ferme, je ne comprends pas. On peut aller dans un night job, dans une propre essence, tout le monde joue, tout le monde fait ses tickets de football. Ils sont à quatre, cinq derrière les machines en train de boire et tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi on nous ferme à nous, je ne comprends pas du tout. C'est injuste, je trouve ça injuste. Près de 300 personnes sont ainsi rassemblées au pied du cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, dans l'espoir de se faire entendre par leur ministre de tutelle. Il faut savoir qu'on a été successivement assimilés, tantôt à l'horeca, tantôt, je veux dire, au secteur récréatif, tantôt au secteur culturel. Mais manifestement, aujourd'hui, le culturel, ce n'est plus trop le cas, comme on s'est fait débouter devant le Conseil d'État, parce que je pense qu'il y a vraiment une justice de classe qui est en train de s'établir en Belgique et que, quelque part, on ne fait pas partie du secteur culturel, ou en tout cas, cette fois-ci, on n'en fait pas partie. Je pense qu'il était essentiel qu'on puisse venir faire entendre notre voix. Fin de matinée, une petite délégation est reçue au cabinet du ministre de la Justice, mais pas de solution concrète à la clé pour le moment. Seul le prochain code éco pourrait assouplir les mesures qui cadenassent pour l'instant les agences de Paris.